C'est plus de l'assistance auprès des collègues délégués qui sont sur le terrain qui nous sollicitent en ce qui concerne les examens du permis de conduire. Surtout sur des candidats, par exemple on a des petits soucis parfois informatiques qui font que les examens du code théorique n'apparaissent pas dans les tablettes des candidats. Donc afin de savoir si l'examen est authentique ou si c'est une fraude, ils nous demandent de façon à pouvoir le passer en pratique derrière. Est-ce qu'il y a un travail en amont sur l'examen du permis de conduire dans ton service en soi ? Peut-être avec des mises à jour de questionnaires ou autre ? Alors oui, on travaille sur les réformes du permis de conduire. La dernière en date a été la réforme du permis moto. Donc on a revu une bonne partie des procédures de l'examen du permis moto et surtout on a établi une nouvelle banque de questions de codes spécifiques au permis moto. Ça veut dire que maintenant quand vous inscrivez pour passer le permis moto, vous devez passer le code théorique moto et ensuite les épreuves de plateau et de circulation que nous avons en eue. D'accord. Mais donc très concrètement, pratiquement, toi tu participes à l'élaboration des questions avec des experts ? Ça se passe comment ? Exactement. On sélectionne des experts, donc des éditeurs pédagogiques qui sont reconnus. Donc il y a un marché public. Une fois qu'il a été choisi, ils nous établissent les banques de questions. On valide des questions, on redemande des modifications pour qu'elles soient conformes à ce qu'on demande. Et après, on les met chez les opérateurs agréés. D'accord. Et derrière, on fait un suivi au niveau des statistiques. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans toutes les palettes de ton métier ? Rendre service. Rendre service aux collègues qui sont sur le terrain et de pouvoir leur apporter une solution. Parce qu'eux, au bout du compte, ce sont les usagers qui sont tout le temps sollicités. Donc si nous, on n'arrive pas à résoudre la situation, eux, ils sont un peu embêtés pour répondre à l'usager derrière. Le problème de l'informatique, c'est quand ça fonctionne, c'est bien. Mais quand ça ne fonctionne pas, bah là, c'est le bazar sur le terrain. T'as envie de bouger ? Non, ça va. Pour le moment, ça me plaît. C'est varié, ça change. Chaque jour, on a notre petit lot. Donc, bien. On n'a pas le temps de voir les journées passer. C'est parfait. Il y a une petite déformation professionnelle ? Oui. Les amis, ils n'aiment pas quand ils me conduisent. T'es vrai ? Oui. Ils ont l'impression de repasser leur examen. Ah ouais, t'es du genre à freiner avant eux ? J'ai les pieds qui bougent encore, ou les mains qui bougent encore. Ça les embête. Pour certains, hein ? D'accord. Donc, une vraie psychologie de la sécurité routière. Oui, un petit peu, oui. Et t'assumes, en plus. Oui, complètement.